... Laetitia, tu as une question de Fabienne pour commencer. Nous avons deux cochons d'Inde qui ont la gale et les parasites. Peut-on les soigner avec des huiles essentielles ? La gale ! Charmant ! La gale, c'est une maladie qui est due à des parasites microscopiques, des petits acariens qui vont sur la peau du cochon d'Inde et qui creusent des tunnels dans la peau. En souhaitant un bon appétit, ça peut se transmettre à l'homme, ça donne ce qu'on appelle le prurigo-galeux, que connaissent bien les dermatologues. C'est juste des petites piqûres, des petits boutons, deux, trois, qui partent. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais des fois, parce qu'on voit ces petits boutons, on se dit peut-être que l'animal a un problème de parasite. Alors concernant les huiles essentielles chez le cochon d'Inde, attention, elles sont encore plus nocives que chez le chat. Vous savez, je parle souvent des huiles essentielles et du chat. Les huiles essentielles sont quand même des molécules, des bombes à effet secondaire. C'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. On le sait, vous en parlez dans cette émission. Mais chez le cochon d'Inde, encore plus. Enfin, tous les petits, cochon d'Inde, rat, hamster, faire hyper attention aux huiles essentielles. Et si vous mettez des huiles essentielles contre la gale sur le cochon d'Inde, vous devez en mettre une grande quantité pour que ça pénètre dans la peau, d'où toxicité. Donc, bien entendu, pas d'huile essentielle sur le cochon d'Inde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller voir son vétérinaire, bien sûr. Et nous avons des produits très efficaces. Il est payé 75 euros, bien sûr. Bah oui, bah... Pour faire comment, Thomas, vous allez voir le vétérinaire ou le dentiste ou le cardiologue. C'est ça. C'est bien parce que le vétérinaire fait tout. Fait tout. Voilà. Nous, on fait tout. Ils sont forts. Donc, vous avez... Il existe des petites pipettes avec un produit qui est très concentré acaricite, c'est-à-dire contre les acariats, que l'on met sur l'animal tous les 15 jours. Et ça suffit. Et alors, puisqu'on parle de produits naturels, la seule chose que je conseillerais à Françoise, c'est l'aloe vera. Vous connaissez, bien sûr. Eh bien, l'aloe vera, il faut savoir que quand l'animal a la gale ou d'autres parasites, il perd ses poils. Donc, du coup, la peau se sèche. Ah oui. État nu et se sèche, se déshydrate. D'accord. L'aloe vera, c'est très bien. Alors, vous en prenez très peu et vous massez l'animal avec l'aloe vera pour réhydrater la peau. Très bien. À tester. Fabien, question de François de Mitrimori. Et je possède deux maisons mitoyennes en résidence secondaire. J'aimerais n'en faire qu'une. Ouage en parler aux services fiscaux. Oui. Il faut déjà aller voir le service de l'urbanisme de la mairie. Réunir deux maisons, ça ne se fait pas comme ça. Il faut une autorisation, notamment parce que dans un certain nombre de cas, ils vont demander à fusionner les parcelles cadastrales. Et il peut y avoir des interdictions dans certaines municipalités, bien sûr. Ça, ça dépend du cadastre. Ils ne l'acceptent pas forcément. Ensuite, il faut faire une déclaration de travaux. etc. Bon. Concernant le fisc, la réponse est oui. On va réunir deux adresses fiscales en une, si c'est accepté. Il n'y aura donc plus deux taxes d'habitation et des taxes foncières, mais une seule. Donc, il faut prévenir automatiquement le service, le soin des impôts de sa municipalité. Il faut le faire dans les 90 jours après la fin des travaux. Et ça va donc augmenter probablement. Il faut aller le voir. Oui, pour la déclaration, mais ça va probablement augmenter les taxes locales. Pourquoi ? Parce que réunion, généralement, de deux maisons, si elles sont en tout cas de taille modeste, va faire que le standing va nécessairement augmenter. Et c'est ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'il faut augmenter les taxes locales de l'habitation et foncière. c'est la valeur locative virtuelle de la place. Donc, si ça fait plus cher parce que c'est plus vaste, etc., ça va mécaniquement l'augmenter. Il n'y a rien à faire. C'est la loi. Très bien. Gérard, le prochain cas pratique. Et pour toi, nous sommes en ligne avec Christine. Bonjour, Christine. Bonjour, Maya. Bonjour, toute l'équipe. Bonjour. Et bienvenue dans la quotidienne. De nous appeler, vous ? De Pont-sur-Yonne, dans le nord de Lyon. D'accord. On écoute votre question pour Gérard. Alors Gérard, je voudrais vendre une parcelle de forêt. C'est en haut de Savoie que ça se passe. J'ai... Bon, j'ai l'acheteur, le prix est fixé, tout ça, mais aucun notaire ne veut s'en occuper. Donc, comment puis-je m'en sortir ? Alors Christine, c'est tout à fait étonnant puisque les notaires sont ce qu'on appelle officiers ministériels. Ce ne sont pas des commerçants, ce n'est pas une profession libérale. Ils sont nommés par le gouvernement c'est un arrêté du ministre de la Justice pour, par délégation de l'État, exercer un certain nombre de fonctions. C'est bon, ça veut dire que le tampon des notaires qu'ils mettent sur les actes, il y a la République dessinée dessus parce qu'ils représentent l'État. Et donc c'est comme un service public, la Poste ou que la gendarmerie, on ne peut pas vous refuser son concours. Le texte décret sur les notaires dit expressément qu'ils ne peuvent pas refuser leur ministère. Vous avez le droit d'aller chez n'importe quel notaire, je veux passer un acte pour un euro, il n'a pas le droit. Il ne peut s'y opposer que dans deux cas. Si la personne manifestement n'a pas toute sa tête, manifestement, Christine, ce n'est pas votre cas, ou si on lui demande de passer un acte illégal. Si vous voulez faire quelque chose qui est interdit, faire un acte comme quoi vous vendez de la drogue, c'est interdit. Mais sorti de ça, il ne peut pas refuser. Donc, si aucun n'accepte... C'est bizarre quand même que aucun n'accepte... Mais si, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que les notaires, ils ont un droit proportionnel. Le droit de base, il est minime. Et donc, c'est quasiment autant de travail pour eux. Une vente de 3 000 euros qu'une vente d'un million. Il faut trouver les origines de propriété, etc. Et donc, les notaires évitent. Mais ils n'ont pas le droit d'éviter la contrepartie. C'est que l'acte d'un million, il se passe chez eux aussi. C'est ça. Et tu peux signaler, si... Donc, vous appelez la chambre des notaires du département. Dans chaque département, il est ce qu'on appelle la chambre des notaires. Vous demandez à parler à la personne qui aura un téléphone. Et le président de la chambre des notaires, qui est un notaire aussi, ordonnera à un notaire de recevoir l'acte. Il le désigne comme quand un avocat est désigné d'office. Si jamais la chambre des notaires ne répond pas, ce qui m'étonnerait quand même, là, vous vous adressez au procureur, puisque tous les notaires sont sous la tutelle du procureur de leur département. Et si le procureur ne répond pas ? Le procureur ne répond pas. Soit la chambre des notaires, soit le procureur. Mais si vous retournez voir un notaire en disant, écoutez, on m'a dit que c'était obligatoire, il prendra votre acte. Il sera peut-être désagréable. Oui, c'est ça. Il prendra votre acte. Et dites de la part de Gérard Michel. Au pire, on l'appelle nous-mêmes, si jamais ça ne marche pas. On va fuir comme ça, parce qu'il y a un moment où ce n'est pas possible. C'est ça. Vous nous tenez au courant, Christine ? D'accord. Merci beaucoup. Je vais faire ça. Merci Gérard. Merci tout le monde. Et gardez votre bonne humeur, surtout. C'est gentil, merci. Merci. Roland, une question pour toi. Mélanie, je vais changer d'opérateur téléphonique tout en conservant mon numéro de téléphone. Mon nouvel opérateur me dit que je n'ai pas besoin de résilier mon abonnement actuel et que ce sera fait automatiquement lors du transfert de ligne. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai... On s'occupe de tout. Oui. En fait, quand vous demandez ce qu'on appelle la fameuse portabilité du numéro, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire votre transfert de numéro de téléphone. Avec le numéro Rio. À partir du moment où vous changez d'opérateur et que vous demandez un transfert de votre numéro, alors d'office, votre ancien abonnement va être résilié. Alors, comment ça se passe ? D'abord, vous trouvez votre nouvel opérateur. Ensuite, vous fournissez votre fameux numéro RIO. RIO, c'est quoi ? C'est relevé d'identité de l'opérateur. Il faut savoir que tout le monde peut avoir accès à son numéro RIO, qu'on vous dise que oui ou non, parce que les anciens opérateurs, parfois, ils ne veulent pas que vous partiez, ils ne vous donnent pas l'information. C'est gratuit. Il suffit de faire le 31 79 depuis son mobile et vous avez accès à ce numéro-là. Vous donnez ce numéro-là. Super, vous appelez le numéro et vous raccrochez et il vous envoie par texte le numéro RIO. Voilà, ton numéro RIO. Exactement. Tu le donnes à ton nouvel opérateur, ton futur nouvel opérateur, et à ce moment-là, il s'occupe de tout. Vous n'avez plus rien à faire. Non. Ah, mais c'est très bien, ça. C'est super pratique, en fait. Bah oui. Laetitia, une question de Thomas. Oui, bah oui. J'ai un chien, deux poules, un lapin et un hameterre. J'aimerais savoir quelle race de chat pourrait s'entendre avec tout ce petit monde ? Alors, quels sont les furets ? Les furets, également. J'aimerais rajouter des furets. Alors, il peut très bien s'entendre avec tout le monde. Il faut... Moi, je vous conseille de prendre d'abord un chaton à deux mois parce que c'est la période de ce qu'on appelle de socialisation. C'est-à-dire qu'il va être en contact avec ses nouveaux amis qu'il va considérer comme amis puisqu'il aura grandi avec. Donc, les poules, le chien... Alors, les poules, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont l'attaquer... Non, elles vont l'attaquer... Merci, merci, Gérard, de cette précision. Et la vache, elle fait quoi, Gérard ? Et le cochon ! Quand il sera chaton... Quand le chaton va arriver... Quand le chaton va arriver, il va tester ses différents animaux sauf que le hamster qui doit rester dans sa cage et de toute façon, ça sera toujours une proie pour le chaton ou le chat plus tard. Mais tous ces animaux vont tester le chaton et vont lui dire écoute, c'est nous qui sommes les coques de la maison. Et le chat va très bien. Il n'y a pas de race particulière sauf que si vous prenez par exemple un perçant, il sera peut-être moins prédateur qu'un autre et puis il y a certaines races qui sont plus sociables que d'autres comme le Maine Coon, comme le British Short Air, comme le Norvégien. Mais bon, prenez un chaton petit et principal. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toute cette réponse. Tu nous fais le cochon s'il te plaît avant de partir. Non, je vais dire et maintenant, on va passer du Rio de Mélanie au Rio Lé de Farida. et puis,